La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la nomination du président du Conseil constitutionnel est à la une de l'actualité ce samedi 3 septembre 2022. Réumi Quotidien s'interroge justement pourquoi Maki a choisi Mamadou Badiokamara. Ce journal indexe aussi les noms dits de cette nomination et se demande si à travers Mamadou Badiokamara, Maki active-t-il son arme secrète pour le troisième mandat. Ce qu'il faut savoir et retenir du nouveau président du Conseil constitutionnel est aussi à lire dans Réumi Quotidien qui se demande par ailleurs s'il faut reconsidérer la nomination des sages. Walfu Quotidien répond par l'affirmative à la deuxième question de Réumi Quotidien et indique à sa une qu'à travers la nomination de Mamadou Badiokamara, Maki sécurise sa troisième candidature. Ce journal voit ainsi le bourreau de Karim et Khalifa Sale remis en selle et signale son co-en sursis. Ce qui fait dire à Sud-Cotidien que Maki envoie Badiokamara au charbon et Vox Populi nous fait part de ce que les opposants pensent du nouveau président des sages Mamadou Badiokamara qui remplace Pape Omar Saro. Les échos dévoilent ce qui est à l'origine des doutes de certains sur Badiokamara et citent les affaires Karim et Khalifa et le refus de sa déclaration de patrimoine. Mais ce journal fait état d'une compétence reconnue de tous. Cependant, beaucoup de suspicions pèsent sur Mamadou Badiokamara. Il forme avec Maki une amitié vieille de longues années, nous apprend Source A, qui livre le CV de Mamadou Badiokamara comme un long fleuve tranquille. Ce journal, évoquant la mort tragique d'une mère et son enfant à Kédougou lors d'un accouchement, renseigne que le procureur salit les blouses blanches. Ce que confirme Le Quotidien qui affirme que le procureur parle de négligence et d'incompétence. Par conséquent, les trois mis en cause ont été déférés, informe Le Quotidien. Dans Vox Populi aussi, le procureur charge lourdement le gynéco, l'anesthésie chez l'infirmier et les poursuit, nous apprend ce journal, pour homicides volontaires et complicité d'homicides volontaires. En plus de les charger, il a ouvert une enquête, nous apprend les échos. Et dans l'observateur, les médecins s'insurgent contre l'ouverture d'une information judiciaire. Mais ce journal livre des détails révoltants du rapport d'enquête dans la mort en couche à Kédougou de Mamadou Badiokamara. Baisse 1000 jours pendant ce temps, trace les voix des patientes, dont certaines préfèrent la césarienne pour ne pas être élargie. Même si c'est plus éprouvant, je préfère l'accouchement par voix basse, indique une autre dans cette enquête chirurgicale axée sur la césarienne. À lire au page 5 et 8 d'Obesby le jour et à la page 6 du quotidien national Le Soleil, l'ont fait le bilan du plan Orsec, qui a aidé à libérer 73 sites sur 194 inondés. 5,93 millions de mètres cubes d'eau ont été aussi évacués sur un encroît l'astre de Anne, qui souligne que l'ONAS a transvasé 447,734 mètres cubes d'eau grâce à ses 75 stations de pompage. Ce journal annonce par ailleurs l'ouverture prochaine d'une ligne directe pour les échanges entre le Sénégal et l'Égypte. Sénégal, un pays pris en otage par la cherté de la vie et la spéculation aux yeux de l'observateur, qui indexe la posture inquiétante de l'État et dévoile les pistes de solution des économistes pour soulager les ménages. L'Obs nous met aussi sur les pas d'un retour à homme pour Bambadjan, dont l'envol chez les aiglons a été raté. Mais Marseille n'écarte pas de transférer son attaquant dans un pays où le mercato est encore ouvert, indique l'observateur. Réomy Quotidien détaille la cartouche du yoker médical dans le transfert de Bambadjan à Nice avant de nous apprendre que les lions locaux ont éliminé le Cilie national au tir au but des éliminatoires du Chan 2023. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.